Et je voudrais surtout aujourd'hui que tout le monde pense à informer les passants pendant la déambulation, pendant le tour cycliste, du fait que depuis hier, c'est totalement officiel, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné, non seulement a condamné l'État français à verser 100 000 euros de dommages et intérêts à des militants qui l'avaient condamné, la Cour de cassation, pour avoir appelé au boycott des produits israéliens. La France avait jusqu'à hier pour faire un recours auprès de la chambre d'appel de la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. Elle ne l'a pas fait et elle a eu raison puisque c'était un jugement à l'unanimité des sept juges, y compris le juge français. Et donc, ça y est, il faut le savoir, ils ne peuvent plus instrumentaliser des articles de loi en France qui font passer pour de l'antisémitisme le fait de défendre les droits de l'homme et le droit international. Ça n'est plus possible. Voilà. Et c'est vrai pour la France et pour tout le continent européen. Parce que la CEDH, c'est une juridiction qui fait loi, pas simplement sur l'Union européenne, mais sur l'ensemble des pays européens, donc y compris le Royaume-Uni qui est sorti de l'Union européenne, y compris la Russie, y compris la Suisse, tous ces pays-là. Donc je crois que, comme on nous a répété pendant tellement longtemps le lobby israélien, que c'était interdit, que c'était illégal, que finalement les gens y se posaient des questions, alors qu'il n'y a jamais eu une seule loi en France interdisant le boycott d'un État, et ça aurait été quand même assez comique d'avoir une loi qui dise que c'est autorisé de boycotter la Chine, l'Iran, le Mexique, la Russie, etc. Mais surtout pas Israël, comme ils n'ont jamais pu faire cette loi, ça n'a jamais été illégal. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus que légal. C'est embêter, réprimer des militants qui appellent au boycott d'Israël, qui est illégal. Alors il faut le faire savoir, c'est très important. Voilà, je vous remercie et je voudrais passer la parole, parce que c'est très important.